De retour à tout savoir, écoutez, on est dans plein mois de mars et vous savez, c'est le mois de la francophonie. On vient parler de la 26e édition des Rendez-vous de la francophonie qui a pour thème cette année, Découvrir aux éclats avec moi, Aja Bessler, qui est la directrice de Fondation Dialogue, qui s'occupe de tout cet événement-là qui fait bouger un peu, je vais dire, toute la région, parce que vos artistes que vous avez choisis, tout le pays, ils vont à l'extérieur aller découvrir, aller partager leur art. Première question pour toi, 26e édition, c'est sûr qu'on veut rappeler aux gens, c'est quoi l'importance de tous les mois, à chaque année en mars, de faire les Rendez-vous de la francophonie? Bien, pour nous, c'est vraiment un moment de rassemblement, de célébration. Je pense que c'est vraiment important pour la francophonie d'avoir des moments qui ne sont pas juste des moments de combat ou de revendication, mais vraiment des moments rassembleurs, positifs, célébrations. Est-ce qu'on se rappelle ce qu'on a fait? Oui, de vivre nos succès, de souligner toutes les belles choses qui se passent partout au pays. Mais également, les Rendez-vous de la francophonie, c'est un moment de peut-être ouvrir les portes vers des personnes qui s'intéressent à la francophonie, qui voulaient en découvrir. Et c'est pourquoi toutes les communications, tout le site web des Rendez-vous de la francophonie est en français et est en anglais. Parce qu'on veut vraiment donner la chance à tout le monde de se dire comme, moi aussi, je peux célébrer le mois de la francophonie, même si je ne parle pas français, même si je ne suis pas parfaitement bilingue, je peux m'intéresser, je peux découvrir de la culture, je peux découvrir des artistes, puis je peux m'approprier cette francophonie canadienne un petit peu. Je me demande à chaque année comment vous arrivez à prendre le thème qui va avec, tu sais, le mood de l'année. Donc, cette année, c'est découvrir aux éclats. Pourquoi? On voulait souligner, cette année, c'est le 50e anniversaire de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Donc, on voulait souligner la jeunesse puis son rôle dans la francophonie, mais en même temps, on ne voulait pas mettre le mot jeunesse dans le titre et que les gens qui ne s'identifient pas par la jeunesse pensent, « Ah, jeunesse, ce n'est pas pour moi. » Les rendez-vous, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a toutes sortes d'activités cette année qui visent la jeunesse et qui veulent, on a une programmation jeunesse comme spécifique à eux, mais il y a quand même des choses qui sont au grand public. Donc là, on s'est dit, peut-être découverte au lieu de jeunesse pour être plus rassembleur et piquer la curiosité des gens et parce que l'humour fait toujours partie des rendez-vous de la francophonie parce que nous, à la Fondation Dialogue, on trouve que de toutes les formes d'art, l'humour est peut-être celle qui permet le dialogue, le partage de nos différentes réalités, de faire connaître les choses. C'est de toutes les formes d'art, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus au dialogue. Donc, on a toujours un volet d'humour. Donc, découvrir aux éclats, c'est un peu un jeu de mots avec rire aux éclats. Donc, c'était un clin d'œil à la jeunesse, un clin d'œil à notre tournée d'humour. Mais quelque chose qui est quand même, c'est important pour nous que notre thème soit juste assez large et rassembleur, que tout le monde peut trouver une place. Parce que vraiment, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est que c'est le rendez-vous, ça appartient à tout le monde. Il y a un peu pour tout le monde au Canada. Alors là, maintenant, ce que j'ai envie de demander, c'est une question que je me pose personnellement. Comment on choisit les ambassadeurs à chaque année? Parce que cette année, on le sait, c'est le Flo Franco et Micheline Marchildon qui sont déjà en tournée. On sait même plus où ils sont rendus en ce moment-là. Mais comment on choisit les ambassadeurs? C'est une grosse question. Ce n'est pas une question précise, c'est une question émotionnelle. Parce que l'année passée, c'est la première fois où les deux ambassadeurs étaient en tournée pendant tout le mois de mars. Ça, c'est notre première édition. Vraiment, on avait ces deux tournées différentes et que nos ambassadeurs, non, non, nos portes-paroles étaient sur le terrain, ils faisaient vivre les rendez-vous de la francophonie dans les communautés. Ça a été tellement apprécié l'année passée qu'on s'est dit, cette année, on veut avoir des portes-paroles qui vont être encore une fois en tournée. Donc, le Flo Franco, il fait une tournée de musique à travers le Canada. Micheline a fait une tournée d'humour à travers le Canada. On veut représenter différentes régions du Canada, différents groupes identitaires. On veut aussi avoir des portes-paroles qui peuvent rejoindre un public anglophone. Donc, par exemple, le Flo Franco fait beaucoup, beaucoup avec les écoles d'immersion. Oui, oui. Donc, c'était peut-être une voie d'entrée vers un public francophile ou un public majoritaire anglophone qui s'intéresse à la francophonie. Donc, c'est un portrait complexe d'essayer de rejoindre tous nos objectifs différents en même temps. Puis, on est choyés cette année. On a deux portes-paroles qui sont vraiment allumées, qui sont dynamiques. Puis, on est vraiment chanceux de les avoir. Puis, la communication autour des rendez-vous de la francophonie, là, je... C'est tellement beau à voir, les vidéos et tout ça. C'est un peu émouvant, même limite, la petite vidéo de... OK, ça commence, ça commence. C'est comme... Ça rappelle aux gens que c'est le moment de... Je veux dire, d'apprécier la langue qu'on a. C'est sûr, comme tu le disais, on est tout le temps en train de se battre. Mais arrivé un moment, il faut faire une pause pour se dire, écoute, il faut prendre le temps de célébrer aussi nos efforts, là. Alors, vos portes-paroles, pas vos ambassadeurs, mais vos portes-paroles sont déjà en tournée. Et oui, c'est vrai qu'ils sont en tournée. Mais sur le site web, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités, un calendrier d'activités que les gens peuvent faire partout au Canada. Oui. Donc, le calendrier d'activités, c'est un mélange de... La tournée du monde qu'on organise, la tournée de Le Flo Franco, les projections cinéma, n'importe qui peut choisir d'organiser une projection cinéma, que ce soit dans une école, un centre communautaire, dans son salon. Puis, l'Office national du film nous préfère... C'est ça que j'ai vu, oui, oui. Différents programmes avec différentes thématiques pour différents groupes d'âge qui soulignent différentes facettes de la francophonie. Ils sont un partenaire depuis vraiment nombreuses années. Puis, chaque année, ils nous présentent des programmes différents qui sont un peu en lien avec ce thème. Donc, c'est ça. On a quand même l'option de commander une projection si on veut en organiser une, que ce soit pour nous comme individus ou dans notre espace de travail à l'heure du dîner. Il y en a qui sont plus courtes en durée. Donc, ça peut être une fun activité sociale de bureau. On a aussi, dans ce calendrier-là, on a offert des micro-subventions. Donc, on a offert des petits montants pour aider les groupes à faire vivre les rendez-vous de la francophonie sur le terrain, de venir bonifier des activités, des fois, pour les permettre de rejoindre des nouveaux publics et d'élargir cette ampleur-là. Donc, ces activités-là se trouvent dans le calendrier. Puis, d'autres groupes aussi qui voulaient mettre leurs activités. Donc, on a vraiment toute une panoplie de choses qui se trouvent dans ce calendrier-là. Puis, notre objectif, c'est vraiment, la Fondation dit là qu'on est une petite équipe, on fait des choses intéressantes, mais on ne peut pas faire vivre la francophonie tout seul. Tout seul, oui, c'est sûr. Donc, nous, plus on voit comment est-ce qu'on peut outiller puis comment est-ce qu'on peut mettre une lumière sur ce que les gens font sur le terrain, dans les communautés, partout au pays. Donc, le calendrier, ça promouvoit toutes les activités en personne, mais il y a également des concours virtuels. En virtuel, oui, oui. Parce que des fois, on habite en région éloignée ou isolée puis il n'y a pas la possibilité d'aller à une activité en personne, mais les concours, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Il y a des concours grand public, il y a des concours pour les écoles, primaires, secondaires. Il y a des beaux prix à gagner, des voyages, des drones, des certificats cadeaux pour acheter une nouvelle bibliothèque pour l'école. Il faut juste regarder là sur le site web et puis je veux aussi mentionner, si tu me permets à Jacques de ne pas oublier de mettre le hashtag, le mot clic en fait quand ils vont prendre des photos ou bien quand ils seront en activité en rapport avec le rendez-vous de la francophonie. Puis vraiment, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe sur les rendez-vous, le site internet avf.ca, c'est vraiment le hub central, c'est le portail, tout est sur ce même un site web-là. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée qui permet de voir qu'est-ce qui se passe en personne, qu'est-ce qui se passe virtuel. C'est aussi une activité qui arrive très bientôt, je pense, pour le 18. Oui, en marge des rendez-vous de la francophonie, on a un nouveau projet qui s'appelle le Forum Jeunesse en leadership intersectionnel. On a des jeunes qui viennent de partout au pays, à Ottawa, pour parler d'inclusion, pour parler d'antiracisme, pour parler de décolonisation et on va organiser deux spectacles. Dans le cadre de ce spectacle-là, un spectacle d'humour lundi le 18, un spectacle de musique mardi le 19 et à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des biais grand public pour les spectacles. Pas tout le forum, mais les spectacles en soirée, ça va être au Club Sa, puis sur le site internet de la Fondation Dialogue ou sur le site web des rendez-vous dans le calendrier également. On pourra avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Aja. Merci, ma clé. Je sais que tu fais la tournée des médias en ce moment. Bonne chance à toi. Merci. On va y arriver. Pour les gens à la maison, vous pouvez visiter le site web des rendez-vous de la francophonie au www.rvf.ca ou bien aller visiter le site web de la Fondation Dialogue à www.fondationdialogue.com ou .ca ? .ca. Alors, ça sera .ca. Écoutez, on va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler de tout ce qui est artistique et cette fois-ci, je vais discuter avec quelqu'un du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Vous regardez Tout Savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada